Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par rendu film Good Time réalisé par Ben et Joshua Savdy. L'histoire c'est celle de Connie qui va tenter suite à un braquage complètement foiré de libérer son frère Nick qui s'est fait capturer par la police et qui une fois en prison s'est fait tabasser et donc a été emporté à l'hôpital et donc il va essayer de le libérer à l'hôpital et je vais m'arrêter là pour vous garder l'esprit de cette ophnie complètement allumée que nous offrent les frères Savdy qui nous balance dans une nuit de loufoquerie et de dinguerie absolument folle. Il est possible que vous ayez un petit peu entendu parler de ce film, pas beaucoup. Il n'a pas fait beaucoup d'écho à Cannes malgré le fait qu'il soit en compétition officielle mais c'est surtout l'interprétation de Robert Pattinson qui a réussi à donner un petit peu d'écho au film et depuis il n'arrête pas de se taper tous les tours des talk shows américains pour son interprétation dans son métrage. Pour le coup, c'est très particulier comme long métrage. C'est-à-dire que c'est un délire. C'est un gros trip complètement allumé et ultra sensoriel de une heure et demie qui nous crache des images extrêmement fortes à la gueule mais qui est assez limité en termes d'écriture. Et c'est là qu'on va rentrer dans le détail d'un film qui vraiment pose des questions sur à quel moment est-ce qu'on peut juger une oeuvre de cinéma comme bonne ou mauvaise lorsqu'on se sent emporté de manière sensorielle par un long métrage qui est peut-être maladroit en termes d'écriture mais est terriblement fort en termes de mise en scène. Ronald Brunstein et Joshua Safdi ont écrit un scénario qui est d'une inventivité folle dans le sens où c'est hyper convenu et hyper classique. Genre, on a vu ce genre de scénario des centaines de milliers de fois mais jamais traité de cette manière-là. Et c'est là en fait que le souci se pose. C'est qu'en soi le scénario est loin d'être inventif, loin d'être novateur, loin d'être totalement entraînant mais il a cet esprit, il a cette vivacité d'esprit qui permet à ces scènes et à ces séquences qui pourraient paraître hyper classiques de dégager une originalité qui nous emporte totalement du début à la fin. Parce qu'au final, le film est vendu comme un thriller avec des sous-ambiances de cinéma de genre mais c'est une comédie. C'est une comédie complètement loufoque et allumée en forme de road trip absolument dingue qui va emmener un personnage jusqu'au bout de la nuit dans un délire que lui-même sera incapable de cerner. Genre, vraiment incapable. Et le spectateur, il n'arrivera à en voir qu'une bribe tellement il va avoir la sensation de se faire trimballer et de ne pas voir au final jusqu'où ça va l'emmener. C'est là la force du long-métrage. C'est qu'en termes d'écriture, Bronstine et Savdy ont réussi à écrire un truc qui peut sembler hyper classique mais qui est totalement entraînant. Mais c'est dans la mise en scène que ça fonctionne le plus. Ben et Joshua Savdy ont mis en scène un long-métrage qui est un trip comme rarement on en vit au cinéma. On est balancé dans un film à l'énergie, à la rythmique, au montage, à l'ambiance et au style totalement unique. C'est dingue de voir des longs-métrages comme ça. Vraiment. Il y a un style années 80 rétro en même temps bercé par une culture de jeu vidéo des années 2000 qui cherche à revenir à l'essence du jeu vidéo des années 80. C'est complètement fumé comme film. Quand le titre arrive, on se croirait dans un film cyberpunk des années 80. C'est genre énorme. Dès qu'on voit les ambiances néons, les séquences avec des personnages complètement fumés, des junkies tout droit sortis d'un stoner movie des années 70, on est complètement dedans et on adore en fait. On adore voir ce film complètement nous allumer et nous faire exploser la tête tellement on voit des références de tous les côtés. J'ai même un pote qui a vu des références à Hotline Miami, le jeu vidéo. Si ça vous intéresse, on avait fait une vidéo avec Julien Proust, séance de sauvegarde dans des premiers épisodes dessus. Mais c'est complètement allumé comme film. C'est genre vraiment allumé. Ça prend aux tripes, ça nous embarque dans des aventures qui sont complètement folles. Il y a des séquences qui sont à mourir de rire, mais genre vraiment à mourir de rire. Genre on est complètement dedans et on se dit c'est complètement fumé. Mais c'est juste génial. C'est hyper sensoriel quand le long métrage. Et c'est hyper sensoriel et en même temps c'est malaisant et pas tant que ça. C'est fumé plus que vraiment pété. Mais il y a une séquence chez un prêteur sur gage qui est juste à mourir de rire. Avec deux personnages qui sont complètement excellents. Et ce n'est qu'une bribe de ce qui se passe dans ce film. Parce que je n'ai pas envie de vous en dire trop. Parce qu'il y a des moments, il y a des histoires de mensonges, de tromperies, de plantages complets en plein milieu du film. C'est juste génial. Il y a des séquences qui sont à mourir de rire. Il y a un petit peu de Dead Guy Wright dans son métrage. Il y a un peu tout. Les frères Saveni, ils ont vraiment des références hyper solides qu'ils s'amusent à citer par-ci, par-là, tout au long d'un long métrage qu'ils maîtrisent pleinement. Et en fait, à partir de ce moment-là, qu'on y voit des petits ou des gros défauts en termes d'écriture, en termes de mise en scène, à partir du moment où ils maîtrisent leur film, on est emballé. On est emballé, on est pris dedans et on adore l'énergie qu'ils dégagent de son métrage. C'est dingue que ce film n'ait pas reçu un prix parce que franchement, en termes de pure mise en scène, le film aurait pu largement recevoir un prix. Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de son métrage. Mais genre vraiment quelque chose. Au niveau du casting, comme je le disais, il y a Robert Pattinson en tête d'affiche qui est hallucinant de justesse. Complètement fumé. Mais genre vraiment, c'est limite si on n'a pas la sensation qu'il était drogué sur le tournage tellement il est complètement défoncé. Mais résultat, ça rend son interprétation absolument géniale. Ben Savdi, qui joue son frère, est excellent lui aussi. Beaucoup plus intime comme personnage, mais vraiment excellent. Jennifer Jason Leigh a un rôle que j'adore qui est hallucinant de trollerie et qui est gaguesque à en crever. Mais elle est vraiment géniale. En fait, c'est surtout ces trois-là qu'on retient parce qu'il y a aussi Buddy The Rest et Barkad Abdi qui jouent des petits rôles derrière. Mais c'est vraiment ces trois-là qu'on retient. C'est Ben Savdi, Robert Pattinson et Jennifer Jason Leigh qui sont tous les trois vraiment excellents. Et qui font partie d'un film qui est complètement fumé. Franchement, c'est le genre d'expérience. Il faut que vous voyez au cinéma pour le voir. Et pour le croire. Parce que vraiment, c'est hallucinant. C'est vraiment pété, c'est vraiment fumé. Ok, c'est hyper classique en termes d'écriture. Ok, il y a deux, trois moments où on se dit qu'ils auraient pu être un petit peu plus inventifs et laisser les références de côté pour se centrer quelque chose d'original. Mais franchement, ça prend au trip. C'est dingue. Et ça nous emmène le plus loin possible dans le genre. Donc si vous avez l'occasion de voir Good Time de Ben et Joshua Savdi, franchement, foncez. C'est du pur délire. Et vous allez kiffer comme ce n'est pas permis. À plus. Peace. C'est parti.